à ma grande surprise, j'ai reçu un coup de téléphone, ma maison est en train d'être brûlée. J'ai dit dans cette période-là, je ne vais pas sortir, je vais les constater. J'ai attendu une soirée après, quand ils arrivaient ici, tout a été brûlé. C'est un hôtel que j'ai dit, j'ai dit, aujourd'hui, tel que vous constatez, il n'y a plus rien, tout est brûlé. Je ne sais quoi dire. Une manifestation, logiquement, ne devrait pas toucher les biais d'autrui. Ça devrait être plutôt pacifique. Moi, je sais que je suis un opérateur économique. Tout ce que je crée comme entreprise, c'est pour diminuer le chômage. Je pense que dans cet hôtel, il y a beaucoup d'employés. Ces employés ne sont pas des premiers mondans. Peut-être que nous serons ici deux mondans seulement. Tous les restes sont d'autoréthniques. Je ne m'en prends pas à quelqu'un, mais je demande que des tels choses ne puissent plus répéter. La vie est déjà dure en Jamer, au Tchad tout entier. Maintenant, nous les jeunes, on se débrouille en créant nos petites activités pour vivre, pour soutenir nos enfants. Mais si de telles choses se passent, vraiment, c'est regrettable. Et à chaque fois, nous demandons aux opérateurs économiques d'étranger de venir invertir. Mais s'il faut continuer dans ce sens, et que nous-mêmes, tchadiens, nous regrettons déjà ce que nous faisons, franchement, ça ne marche pas. Il faut que les policiers changent leur méthode. Ils changent leur méthode. Et s'il y a un changement, il faut que ça soit une démocratie. Je sais très bien que ce qui se passe va aboutir à des élections libres et transparentes. On pourra, à un moment donné, choisir un Tchadien qui peut gérer le Tchad. Mais passant par de telles violences, franchement, ça me dépasse et ça me choque. Et je demande, mes frères et mes amis, à la retenue. Les biens, ça se passe. La vie, il mène compte beaucoup. Moi, quand je respire encore, je sais que je peux encore faire mieux que ça. Merci beaucoup. Merci.